salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les nouveautés teint catrice donc vous connaissez mon amour pour les produits teint de chez catrice donc j'ai commandé leur nouveau fond de teint enfin sa fond de teint c'est un tinted serum foundation voilà que j'ai pris en teinte 0,40 donc ça sous ton neutre comme je prends toujours voilà et ils ont également sorti une nouvelle base de smoother smoother plumping primer concentrate with vegan collagène donc ça en format 15 ml et comme ils disent c'est concentré donc à mon avis il faut que très peu voilà on va tester ça et le nouveau le nouveau fond de teint poudre 18 heures hd matt powder foundation avec un spf de 15 intérieur et s'il fait un poids de 8 g donc vous avez le produit et le miroir la opette et le chien monde donc la petite va certainement gueuler donc je dégage et ma petite tout fait je prends celle là parce qu'elles sont à disposition voilà on va vers comme ça donc on va attaquer tout de suite je fais le teint avec vous les produits là et j'irai finir mon make up je vais crash tester quelques petites nouveautés fin notamment le liner rude cosmétique à paillettes et le rouge à lèvres en rouge à lèvres de chez martin que j'ai pas encore testé le morticia que j'ai très envie de tester mais ça je ne comprends pas bien voilà donc elle est scellée bien évidemment j'aurais pu penser à regarder à ça parce qu'elles sont les facilement donc on va d'abord testé sur la moitié de la face le petit primer donc à mon avis il en faut que très très peu je vais mettre trois crottes comme ça elle fait un peu bleu alors bon c'est hydratant ils disent que ça comble les ridules les pores je passionne et compagnie bon je peux faire tout tout mon pain en fait enfin toute ma face ouais c'est hyper concentré puisque vous avez vu avec les trois petites crottes là j'arrive à faire tout voilà agréable ça va ouais elle est agréable sur la peau il n'y a pas à dire alors est ce que ça floute beau peut-être un peu mais après je vous ai déjà dit je suis pas une bonne testeuse pour le floutage des pores puisque j'en ai pas énormément juste un petit peu ici ici mais ouais ça a l'air ça lisse en tout cas on sent ici ouais bon c'est pas mal bon après on voit pas énormément de différences mais c'est vraiment pas mal donc on va pouvoir passer au petit sérum donc l'appareil je vais tester que sur la moitié de la face il est scellé je peux pas déceler mes produits avant de faire la vidéo donc c'est un format pipette on les voit tous dans le bazar tester directement vous avez très instagrammable là mais moi je vais faire très pratique je vais mettre ce que j'avais dans la pipette donc ça on va tester donc c'est une couvrance légère à moyenne et c'est modulable la teinte déjà quoiqu'un peu jaune pour du neutre mais ça a l'air pas mal quand il sent rien j'ai l'odeur de mon éponge ouais il est un peu jaune quand même pour moi mais la couvrance en une fois n'est pas mal un légère à moyenne bon j'aurais aimé un petit peu moins chaud quand même après ça va ça match avec mon coup alors genre mais juste un petit peu pour le front c'est là qu'on verra le mieux la couvrance ouais il est jaune bah écoutez mais je trouve pas que c'est une couvrance légère pour commencer donc je remette aussi sur mes paupières puisque j'ai pas besoin de base écouté en un passage c'est franchement pas mal mais moi je trouve quand même vachement jaune je vais vous montrer on voit quand même bien sur le front la différence de teintes aussi d'ailleurs tout ça va c'est les teintes un peu jaune me conviennent aussi mais je préfère quand c'est un peu plus neutre franchement il pénètre dans la peau franchement n'y a pas de souci mais voyez que mes oreilles c'est quand même un peu jaune ouais je suis un peu déçue par la teinte donc voilà ce que ça donne avec le teint complet donc j'ai mis qu'une couche j'ai mis mon anti cernes et ma poudre donc j'ai mis la love dive de chez chigan puisque c'est celle que j'ai en haut bah j'aime bien la couleur le jaune c'est un petit peu atténué avec la poudre et l'anti cernes donc ça va mais je pense que je vais le garder pour le printemps été celui là pour avoir une couvrance plus légère que les fonds de teint très couvrant que je mets d'habitude et donc par dessus je vais remettre un fin voile du fond de teint poudre comme je fais d'habitude par dessus ma poudre donc la teinte a l'air bien heureusement que j'ai pas pris une teinte au dessus parce que sinon ça aurait trop foncé le fond de teint et je mets ça au pinceau donc c'est pour j'utilise vraiment le fond de teint poudre en poudre de finition pas en fond de teint mais vraiment en poudre de finition pour bien sceller le maquillage bien pleurer le teint vraiment en voile de finition quoi et le rendu est vraiment 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 pas mal alors aussi tout aussi tout oui écoutez alors c'est pas une couvrance dingue comme moi j'utilise d'habitude mais je trouve que pour en une couche je l'essayerai qu'avant deux couches je vais peut-être essayer ça pour le prochain make up parce que bon ils disent qu'il est modulable mais je trouve franchement qu'en une couche la couvrance est très correcte ils disent légère à moyen moi je dis là c'est déjà une couvrance moyenne après j'ai pas énormément d'imperfections non plus à part mes tâches pigmentaires mais elles sont quand même la couverte quoi ouais bah j'aime beaucoup mon teint écoutez je vais acheter mon teint faire un petit make up rapido et je viens vous remontrer ce que ça donne et on parle des produits juste après et donc voilà le look final avec les produits catrice et oh my god une fois que le teint est fait j'aime beaucoup le jaune est un petit peu parti voilà bah écoutez en un mot j'adore mon teint voilà donc la petite base elle est concentrée il n'y a pas énormément de produits dedans mais vous avez vu qu'avec mes trois petites crottes j'ai su faire toute ma face donc voilà après moi je préfère quand c'est un peu plus sensorielle mais elle est très hydratante et elle fout un petit peu les imperfections donc c'est vraiment pas mal le petit sérum teinté là bas écoutez j'aime beaucoup et moi je trouve vraiment là j'ai mis qu'une couche donc je trouve que leur couvrance légère à moyenne c'est plutôt du moyen de base voilà mon teint est très bien couvert c'est largement suffisant maintenant vous pouvez remettre un peu moins ou le mettre au pinceau pour que j'aime beaucoup voilà je franchement j'aime beaucoup ils détruisent pas notre skin on est d'accord je vous remets le crash test en barre d'infos ou les fonds de teint shiglam que je vous remets les crash tests de tous les fonds de teint que je vous parle en barre d'infos et le petit fond de teint poudre j'aime beaucoup aussi la tente elle est très bien maintenant faut que je regarde par rapport au prix et au grammage s'il vaut plus le couple révolution ou pas puisque mon préféré moi c'est le le concile indefine de chez révolution faudra que je teste moite moite aussi pour voir par rapport à la teinte et au floutage j'ai l'impression quand même que le révolution floutte un peu plus il se mousse un peu plus la face voilà c'est juste une impression comme ça une sorte de position maintenant il faut vraiment que je compare les deux donc à tester donc sinon j'ai testé le petit liner de chez rue cosmétique en teinte prismes que je vous ai montré dans mon dernier haul donc je l'ai mis sous la queue de mon liner je l'ai mis dans le creux comme ça en vaguelette et sous mon sourcil un petit peu en coin interne et oh my god il est canon vraiment canon je vais essayer de vous montrer encore plus près voyez ça les reflets de malade il ya plein de paillettes multi chrome dedans il ya toutes les couleurs et du mauve de rose du vert du magnifique il est splendide et sur les lèvres j'ai enfin mis le morticia de chez martin cosmétique donc ça faisait un moment que je l'avais acheté ça faisait un moment que je voulais le tester et j'avais pas encore eu l'occasion parce que voilà les lèvres foncées moi j'aime quand c'est un make-up des yeux assez soft et là il va très 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 bien avec la couleur est très 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 belle maintenant le problème que j'ai avec les martin c'est que je les trouve pas très opaques du premier coup donc c'est bien d'avoir les crayons je pense que je vais acheter les crayons qui vont avec les rouges à lèvres que j'ai pour vraiment remplir et donner un coup de rouge à lèvres par après dessus parce que là j'ai mis deux voire presque trois couches pour qu'ils soient assez opaques et homogènes après ils sont un tout petit peu collants donc on a pris les dents voilà ils sont un petit peu collants et ils tiennent pas des masses sur moi mais je trouve tellement beau que voilà je m'en fous au pire ouais j'ai acheté les crayons je pense qu'ils vont avec ça c'est une bonne idée et donc voilà pour mes petits crash test teint catrice et j'aime beaucoup mon temps j'ai rien à dire donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous êtes plus genre sérum teinté comme ça couvrance légère moyenne comme ils disent ou vraiment les fonds de teint bien couvrant moi j'aime les deux je suis un peu suivant mes humeurs suivant les produits que j'utilise j'ai une mèche qui m'énerve et voilà donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça fait vraiment plaisir on monte doucement le concours de 5000 se prépare plus rapidement que ce qu'on monte mais il se prépare et voilà donc qu'on attendra la prochaine vidéo je n'ai plus qu'à vous dire bisous 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 Sous-titrage ST' 501